Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 signes que vous êtes une personne hautement spirituelle. Dans notre société matérialiste, on pourrait croire que la spiritualité tombe en désuétude. Pourtant, de plus en plus de gens éprouvent le besoin d'élever leur esprit pour voir plus loin que les réalités matérielles. Cultiver cet aspect de la vie apporte de nombreux bénéfices. Pour connaître votre niveau d'éveil, voici 10 signes que vous êtes une personne hautement spirituelle. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce qu'une personne spirituelle ? Avant de savoir si vous êtes ou non une personne hautement spirituelle, encore faut-il commencer par se mettre d'accord sur ce que l'on entend par là. Dans un monde aux cultures multiples, définir la spiritualité n'est pas une tâche aisée. Certains diront que ça passe par la pratique assidue d'une religion d'autres considéreront comme spirituel quelqu'un qui s'intéresse à l'énergie qui habite tout ce qui vit et se détache des choses matérielles. En réalité, il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Dans cette vidéo, je vais donc utiliser la définition la plus large et la plus inclusive possible. Être spirituel, c'est chercher à élever son esprit au-delà des seules réalités matérielles pour s'intéresser au réel fonctionnement de l'univers. C'est chercher à se connecter à l'ensemble dont nous ne sommes qu'une part infime, que ce soit au travers d'une religion, d'une école de pensée ou d'un mélange issu de ses recherches personnelles. C'est aussi chercher à s'améliorer pour devenir plus éclairé, plus lucide et plus ouvert. Numéro 1. Vous savez qu'avoir n'est pas une finalité. Le premier signe que vous êtes une personne hautement spirituelle, c'est que vous savez qu'avoir des choses comme de l'argent ou des biens matériels n'est ni une priorité ni une finalité. On a souvent tendance à caricaturer cet état d'esprit qui dérange les adeptes de la société de consommation pur et dur. Se détacher du matériel ne signifie pas forcément vivre pieds nus dans un squat et survivre en glanant de quoi manger. Les personnes spirituelles savent qu'il faut un minimum d'argent pour subvenir à leurs besoins, mais elles ne cherchent pas à en avoir plus que nécessaire. Elles ont conscience que le véritable sens de la vie et le bonheur se trouvent dans des choses qui ne peuvent pas s'acheter. Si vous avez fait le choix d'avoir un esprit bien mieux rempli que votre compte en banque, c'est que la spiritualité tient une place prépondérante au cœur de votre vie. Numéro 2. Vous vous émerveillez des choses les plus simples. Conserver la capacité de vous émerveiller des choses du quotidien comme le lever du soleil ou la perfection des plumes de cet oiseau qui vient se poser chaque jour sur votre fenêtre est un autre signe que vous êtes une personne spirituelle. Ceux qui sont ancrés dans le monde matériel ne font même plus attention à la magie qui les entoure. Partout où se manifeste l'incroyable perfection de la nature, ils ne voient qu'un décor tristement banal qu'ils ne prennent même plus la peine de regarder. Un être à l'esprit éveillé, au contraire, accueille ce spectacle comme un cadeau inestimable. Il a pleinement conscience de la beauté qui s'offre à ses yeux et y trouve une manifestation de l'énergie créatrice, quel que soit le nom donné à cette énergie. Cet émerveillement incite les gens tournés vers la spiritualité à vouloir protéger cette nature fragile et à prendre soin du monde en général. Numéro 3. Vous donnez sans attendre de recevoir en retour. La capacité à donner spontanément, sans compter ni rien attendre en retour, fait également partie des caractéristiques des esprits élevés. Si vous agissez de la sorte, c'est que vous avez compris comment fonctionne la vie. Vous savez que tout ce que nous pouvons échanger, quelle que soit sa forme, représente en fait un flux d'énergie qui a besoin de circuler. C'est pour cela que plus vous donnez, plus vous recevez en retour. Ceux qui ne font pas des questions spirituelles une priorité ont au contraire tendance à donner peu. Ils pensent que se dépâtir de quelque chose va les appauvrir et cherchent à tout prix à défendre ce qu'ils possèdent. En fait, c'est leur propre peur du manque qui les maintient dans une situation précaire. Pour recevoir, il faut d'abord accepter de donner et le faire de façon désintéressée. Numéro 4. Vous avez confiance en votre intuition. L'intuition est cette voie intérieure qui nous guide sans que nous ne puissions l'expliquer de façon rationnelle. Des frissons dans le dos qui nous intiment de changer de chemin, un mot ou une image qui s'impose à nous brusquement, une odeur que nous sommes les seuls à sentir ou encore une réaction physique incontrôlable. Ce véritable sixième sens a plus d'une manière de se manifester. Si vous êtes une personne hautement spirituelle, vous connaissez toute l'importance de faire confiance à son intuition. Vous savez qu'il s'agit de la manifestation de votre subconscient. Il a accès à des niveaux de connaissances qui dépassent largement ce que la raison peut appréhender. Ceux qui se sont détournés de leur esprit, au contraire, considèrent leur intuition comme une vulgaire superstition qu'ils seraient déraisonnables d'écouter. Ils se cantonnent aux décisions prises d'une façon qu'ils estiment rationnelle. Malheureusement, ils oublient que la science et la raison ne peuvent expliquer des choses qui dépassent de beaucoup la courte portée de notre regard. Numéro 5. Vous accueillez le changement sans peur. Avoir une vie spirituelle riche permet de relativiser les événements inattendus et de comprendre que la vie est mouvement. Rien ne peut rester figé en ce monde. Le changement est donc une chose aussi naturelle qu'inévitable. Si vous l'acceptez sans aucune peur et avec confiance, c'est un signe que vous êtes une personne hautement spirituelle. Votre vision plus élevée des choses vous montre que tout est relatif en ce monde et vous savez que quoi qu'il arrive, vous trouverez les ressources nécessaires pour vous adapter. Ceux qui sont privés de cette nourriture de l'âme voient souvent le changement comme une source d'angoisse. Ils sont ancrés dans leur quotidien et aimeraient le figer à jamais. Sortir de leur zone de confort leur fait peur et ils vivent dans l'illusion que l'on peut arrêter la marche du monde. Ils réagissent ainsi parce qu'ils ne pensent pas plus loin que leur présent immédiat. Numéro 6. Vous acceptez ce qui ne peut être changé. Réussir à lâcher prise de façon naturelle est une caractéristique que l'on retrouve chez tous les gens spirituels. Leur cheminement mental et l'éveil acquis par leur esprit leur donnent la capacité de discerner ce qui peut être changé et ce qui doit être accepté parce qu'il est impossible d'avoir une influence dessus. Ils ne gaspillent pas leur énergie à lutter contre des événements qui les dépassent. Ils accueillent ceux qui se présentent et font en sorte de tirer le meilleur parti de chaque situation. Ceux à qui cette évolution fait défaut passent leur vie à vouloir nager à contre-courant. Ils pensent garder le contrôle de leur destin en s'inscrivant dans une lutte permanente. Cette illusion dissipe leur force et les empêche d'avancer puisque pour dépasser une épreuve, il est nécessaire d'accepter son existence. La spiritualité est un facteur important de résilience qui permet d'éviter bien des douleurs inutiles. Numéro 7. Vous respectez toutes les formes de croyances respectueuses. La vraie spiritualité doit avant tout être une source d'épanouissement personnel et non la quête d'une vérité absolue à imposer aux autres par la force. L'homme éveillé se place au-dessus des querelles et des affrontements qui opposent les différentes formes de religion et de philosophie. Il a conscience qu'elles sont toutes tournées vers la même entité supérieure, quel que soit le nom qui lui est donné. Il a donc le plus grand respect pour les croyances de chacun tant que celles-ci sont respectueuses des autres. Une spiritualité qui voudrait dresser les humains les uns contre les autres n'a plus rien de spirituel. Elle devient alors une construction politique au service d'intérêts purement terrestres. Les guerres de religion, par exemple, ont souvent servi de justification à des conquêtes de territoire. Une vraie spiritualité doit être synonyme d'ouverture et de bienveillance envers son prochain. Si vous êtes capable de respecter la pensée des autres, même si elle diffère de la vôtre, vous êtes sur la voie de l'éveil. Numéro 8. Vous avez conscience de faire partie d'un tout universel. L'un des principaux signes que vous êtes une personne hautement spirituelle, c'est que vous savez au plus profond de vous que chaque créature vivant en ce monde, de la plus petite à la plus grande, n'est rien d'autre qu'une part d'un grand tout universel. Nous sommes tous reliés par la même énergie vitale. Cette prise de conscience pousse à être protecteur et bienveillant envers chacun, car faire du mal aux autres revient à se nuire à soi-même. C'est pour cela que les personnes les plus spirituelles sont toujours adeptes de la non-violence. Elles cherchent à résoudre les conflits de manière pacifique et savent qu'il est possible de faire régner l'harmonie en s'adressant au cœur de leurs semblables. Cela ne veut pas dire qu'elles se laisseront agresser sans rien faire, elles se défendront en dernier recours. Mais la force n'est pas la voie qu'elles vont privilégier. Ce point complète le précédent et place définitivement la spiritualité sous le signe de la paix. Si l'idée de la mort ne vous angoisse pas, c'est sans doute le signe que vous êtes une personne hautement spirituelle. Vous aimez cette vie et faites en sorte de la prolonger le plus longtemps possible, mais vous avez conscience qu'elle n'est qu'un passage. Toutes les formes de spiritualité enseignent que la mort n'est pas une fin, mais le début d'une autre phase de notre existence, car l'énergie de l'esprit qui nous anime est immortelle. Cette conscience du caractère naturel et non dramatique de la mort est sans doute ce qui manque à la plupart des gens qui vivent dans nos sociétés modernes. Un grand nombre d'entre eux vit paralysé par la peur de leur propre fin et en oublie paradoxalement de profiter du temps qui leur est donné en ce monde. Ils ont du mal à dépasser la disparition de leurs proches, car ils perçoivent la fin de vie comme un grand trou noir qui engloutit tout, au lieu de la voir comme une simple transition. 10. Vous vivez en accord avec vous-même Le dernier point commun à toutes les personnes spirituelles, c'est le fait de vivre en accord avec soi-même. Ouvrir et cultiver son esprit permet de se détacher des futilités que sont le jugement des autres et celui de la société dans son ensemble. Il est bien plus important de vivre selon ces principes pour éviter le déchirement intérieur qui ronge celles et ceux qui ont besoin d'approbation extérieure. Si vous parvenez à aligner vos pensées, votre mode de vie et vos actes, vous pouvez accéder à un niveau d'élévation que peu de gens connaissent. Vivre en parfaite harmonie intérieure est l'une des richesses les plus précieuses et un privilège rare. Ceux qui sont contraints de se plier à des choses qu'ils ne souhaitent pas finissent par développer des troubles psychiques et physiques au fil des années. Entretenir et enrichir sa vie spirituelle permet d'accéder à une autre dimension où l'existence prend tout son sens. Avoir une spiritualité riche offre de nombreux avantages. Cela permet de se recentrer sur les choses vraiment importantes, d'accueillir la vie comme elle se présente, de surmonter plus facilement les épreuves, de ne plus craindre la mort et de vivre en harmonie aussi bien avec les autres qu'avec soi-même. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, c'est bien le signe que vous êtes effectivement une personne hautement spirituelle. Servez-vous de votre exemple pour élever les gens qui vous sont chers et leur montrer la vie, même s'ils sont les seuls à pouvoir décider de la suivre. Si vous sentez qu'il vous reste du chemin à parcourir, vous connaissez à présent vos axes d'amélioration. Cheminez sur la route à votre rythme et posez une action pour vous améliorer chaque jour. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment utiliser la loi d'attraction en trois étapes simples » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.